La disque à 40 démarre la semaine sur une note positive. Parmi les valeurs qui se sont distinguées ce lundi, on retrouve Vinci, le groupe de construction, a perdu du terrain. Alors que sa filiale Vinci Construction a été mise en examen pour corruption privée en février. Sanofi, le laboratoire pharmaceutique, a de son côté annoncé que l'autorité sanitaire américaine a approuvé Dupixent pour le traitement de l'osophagite à éosinophile des patients à partir de l'âge de 12 ans, pesant au moins 40 kg. Avec cette appropriation, Dupixent devient le premier et le seul médicament expressément indiqué pour le traitement de l'osophagite à éosinophile aux Etats-Unis. On passe à Publicis, le groupe publicitaire a été pénalisé par une dégradation de recommandations de la part d'un analyste. Accord, le groupe hôtelier a annoncé ne pas verser de dividendes au titre de l'exercice 2021. Et puis d'assaut Aviation, l'avionneur a reporté de quelques mois la date de mise en service de son jet d'affaires Falcon 6X. Enfin Technip Energy, le spécialiste de l'ingénierie et des technologies, a bénéficié d'une note d'analyste positive. A New York, Sabrina Caliuzzi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée. A tous, à demain. Merci. 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 Merci.